... Roger Marchand de Régitiel Provision. Je suis aujourd'hui à la Galerie BDC avec M. Bertrand. M. Bertrand, on est devant une oeuvre qui est très spéciale et qui a une histoire très particulière. J'aimerais, si vous voulez, que vous nous en parliez. Oui, exactement. C'est un tableau de Jackson Pollock qui a été fait dans les années 50, soit durant la période de la guerre de Corée. Alors, le tableau, il y a toutes sortes de symboles dedans qui ont rapport avec la guerre de Corée. Le symbole le plus facile est ici, qui est le signe alpha. Le signe alpha, c'est le rayon alpha qui est la forme atomique. Le reste, c'est toutes sortes d'éléments qui rapportent à la finitude de la vie, donc la mort. Alors, le tableau, je l'ai exposé aujourd'hui pour rendre hommage à la Galerie BDC, pour son courage aussi d'ouvrir ici, rue Sainte-Catherine, avec tous les artistes qui sont ici, qui sont vraiment magnifiques. En fait, c'est un hommage aux artistes, et les artistes aussi comprennent très bien l'oeuvre de Pollock, donc c'est vice et vice-versa. Alors, pourquoi que la Galerie, j'ai choisi la Galerie BDC? C'est qu'en fin de compte, l'histoire nous révèle que ces deux amis qui ont aidé Pollock, qui se nommaient Alfonso Sourio et Ted Dragon, qui étaient en fait des pionniers, si on peut dire, de la communauté gay de New York, des années 45-50. Alors, ces gens-là s'étaient installés près de chez Pollock, à East Hampton, New York, et ils l'ont toujours encouragé en achetant, ou en lui donnant de l'argent, d'ailleurs 200 $ par mois à l'époque, pour l'encourager à continuer son travail, puis en lui achetant des provisions, peut-être de la boisson, je ne suis pas sûr. C'est possible, peut-être. Alors, en fait, c'est ça, c'est un retour des choses, c'est que le tableau de Jackson Pollock, donc récupéré par ces gens-là, protégé par ces gens-là, mais à la mort d'Alfonso Sourio, son copain, Ted Dragon, devenu riche, a fait une vente de garage de trois jours pour se débarrasser de tout ça, parce que l'acheteur à Avon, la compagnie à Avon, ne voulait rien savoir des cochonneries qu'il y avait dans la maison, puis sur le terrain. Il voulait acheter la bâtisse de maison de résidence. Exact. Il voulait le domaine, la maison, le reste, il ne voulait rien savoir. Alors, Ted Dragon, il a fait venir ses amis, Martha Stewart, Dedo, Dedo, Warroll, les Madonnas, tout ça, ils sont tous venus s'acheter une petite affaire au coût de 20, 25 $, 10 $, 5 $. Ça ne le dérangeait pas, étant donné qu'il était riche maintenant. Alors, Ted Dragon va finir ses jours dans le village de East Hampton, il va vivre un autre 30 ans, il est mort très venu, il avait 91 ans, et son argent va retourner dans une fondation de son père, Alfonso Sourio. C'est comme ça que c'est... Alfonso Sourio était peintre, et aimé de tous les peintres européens, pas seulement Jackson Pollock, Jean Dumuffet, Marcel Duchamp, tout ça, tout le monde se tenait chez, Alfonso Sourio, c'était The Creeks, les ruisseaux. Alors, c'est ça, c'est pour ça, c'est un hommage aussi au village. OK, oui. Il y a du bon monde dans le village, il y a du monde, des fois, avec des protecteurs des arts, c'était Alfonso Sourio, Ted Dragon. L'oeuvre vous est apparue chez vous, ici au Canada, est-ce qu'il y a d'autres oeuvres que vous connaissez qui sont aussi apparues selon le même cheminement? Oui, c'est une famille américaine qui a aidé, bon, et une famille canadienne. En fait, c'est une grande famille, dont une branche américaine, une branche canadienne. Les tableaux sont arrivés à Montréal pour aider un enfant perdu dans la famille. OK. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Puis là, à Montréal, il y a eu quatre grands collectionneurs qui ont touché à ces oeuvres, dont celui qui avait ce tableau-là auparavant, un grand collectionneur, connaisseur d'art. Et moi, j'ai travaillé 15 ans avec le monsieur, pour le service rendu. Et voilà, merci beaucoup. OK. Et depuis ce temps-là, je travaille sur la reconnaissance de l'oeuvre. Donc, vous avez étudié aussi, vous me parliez, vous avez étudié beaucoup, justement pour comprendre l'oeuvre, comprendre l'artiste. Trois ans, dans un bureau, fermé, si on peut dire, pour rentrer dans le tapis. Découvrir tous les symboles que Pollock avait pu mettre, avec toutes les photos que je pouvais accumuler sur Pollock. Ça, c'est trois ans d'études qui prennent ci-dessus. Et la signature de Pollock était tellement grande que là, je me suis dit, bien, coudonc c'est quoi? Ce sont les dents d'un grand, la mâchoire du grand. Les dents, le grand ici, dans un pouvoir filmé, tantôt, on voit qu'on découvre le grand ici. Les dents, le nez, le trou du nez, les yeux, les trous ici, et un oiseau ici. Regardez, c'est les groupes qui mangent l'oeil. C'est un corbeau. C'est une dessine d'un corbeau qui va grignoter. Tout ça, c'est fait à l'aide d'une poire à jus, qu'on appelle ici, Turkey Baster. Et ils utilisaient ça comme une plume fontaine. Fontaine pen, ça fait le dire. Alors, lui, il était capable de dessiner avec une poire à jus. Certains artistes essayent encore, mais c'est difficile. Oui, ce n'est pas du airbrush, effectivement. Non, non, il était très habile pour l'autre. Donc, c'est une calligraphie. Aussi, donc, c'est un tableau de guerre, de corée, de bombe atomique qui avait déjà existé en 1945. La corée pouvait être victime d'une bombe atomique. Il a généralement carré, il a dit, je vais acheter une bombe atomique, il va régler la guerre. C'est pour ça qu'il a considéré que c'était la finitude de l'homme, la fin du monde. Ça, c'est le tableau qui représente la fin du monde. On va vous remercier de votre partage artistique que vous avez fait d'un pour l'entrevue. On va vous remercier l'entrevue, mais aussi pour l'oeuvre que vous prêtez à la galerie, assez généreusement, puis que vous valorisez Montréal avec votre oeuvre. On va vous remercier. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.